On va enchaîner donc maintenant sur l'éco-citoyenneté du tout-petit. Donc Audrey Poupin, directrice d'une écolo-crèche en Haute-Garonne, va nous expliquer un petit peu son projet. Donc qu'est-ce que l'éco-citoyenneté du tout-petit déjà ? Et comment donc le mettre en place ? Et voilà, quels sont les freins également et les apports de ce projet ? Oui, donc je suis Audrey Poupin, directrice de la crèche Laronde des âges sur le secteur de Saint-Simon à Toulouse, qui a ouvert ses portes début septembre de cette année. Et voilà, avant la construction de ce projet, il y a eu un questionnement de directrice qui s'est dit, mais dans quel environnement grandissent les enfants ? Et il y a eu par chance, suite à ce questionnement, l'intervention de l'association écolo-crèche qui est venue faire une présentation sur le secteur toulousain, où ça a donné tout son sens, notamment sur la création d'une structure qui allait être construite sur le secteur toulousain. Donc pendant cette réflexion, il a fallu en effet se poser la question de qu'est-ce que c'est l'éco-citoyenneté chez le tout-petit. Et ça a été tout un travail de réflexion, notamment sur comment créer la structure, comment créer le projet pédagogique, et comment accompagner les équipes au quotidien sur cette dynamique globale qui a, on est dans la continuité de ce que vous venez de dire, pour ce tout-petit et la famille au quotidien. Donc dans un premier temps, il y a eu tout un bâtiment qui a été pratiquement en quasi-totalité sur une dimension quasi-écologique. Et au niveau du projet pédagogique, ça a été comment se poser des questions et quelle valeur défendre. Donc ça a commencé aussi par un recrutement d'une équipe qui est sensible à cela. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est l'éco-citoyenneté chez le tout-petit ? C'est notamment prendre conscience qu'on appartient à un environnement et qu'il faut qu'on en prenne soin. Mais pour ça, il faut qu'on soit des adultes qui puissent un peu apporter cette dynamique-là auprès du tout-petit. Donc c'est tout nouveau, tout beau. On commence déjà par leur donner des valeurs sur, par exemple, lorsqu'on a fini notre repas, on a fini de boire l'eau qu'on a, qu'est-ce qu'on fait ? On le récupère, on va arroser le jardin. C'est aussi sensibiliser les familles. Ils ont, lors des inscriptions, ils ont connaissance de ce projet-là. Et à la réunion de rentrée, déjà, les familles ont été sensibles à ce projet et ont dit, mais comment nous, on peut participer à ça ? Donc nous, on a une dynamique déjà de bio-nettoyage qui est en cours de construction. Et les parents ont dit, on pourrait faire aussi des ateliers pour vous aider à créer ça, parce qu'il faut des petites mains derrière, parce que ça demande du temps. Donc le plus gros frein, c'est le temps. Donc, tout doucement mais sûrement, voilà, il faut qu'on voit quels sont les acteurs qui peuvent nous aider. Donc déjà, c'est l'équipe qui doit se fédérer et avancer tout doucement mais sûrement, mais qui ne doit pas aller dans une contrainte. Donc c'est chacun qui apporte sa petite pierre à l'édifice pour pouvoir avoir du sens à nos actions au quotidien. Sans ça, on ne peut pas avancer. Et étonnamment et positivement, les familles sont d'autres pierres qui puissent nous aider à construire cette dynamique-là. Donc nous sommes adossés aussi à une... La particularité de cette crèche, c'est que nous sommes accolés à une maison de retraite où déjà, ils sont très sensibles à toute cette dynamique écologique dans leur quotidien. Ils sont aussi, eux, dans une dynamique écolabellisée pour la maison de retraite où ils ont été certifiés. Et déjà, il y a les éducateurs sur la crèche qui sont déjà dans une dynamique sur comment créer un potager, comment faire du lien entre ces deux générations croisées pour pouvoir avancer dans une dynamique commune. Et les anciens peuvent nous donner aussi des valeurs fondamentales qu'avec notre métro, boulot, dodo ou les grands-parents qui peuvent être un peu plus excentrés pour certains qui ont les familles un peu plus lointaines, redonner ces valeurs-là et nous donner des petites astuces. Au lieu de mettre de l'engrais, on peut mettre des pesticides, on peut mettre ça, ça ou ça. Et c'est des petites astuces du quotidien qui nous font grandir. Et voilà, il y a une partie du projet pédagogique qui est sur la pédagogie montée-souris. Et elle disait, faites attention, on accueille l'enfant d'aujourd'hui, mais c'est aussi l'adulte de demain. Et c'est dans cette dynamique-là avec les plus anciens qu'on avance main dans la main. Qu'est-ce que ça a pu vous apporter justement dans le développement de l'enfant ? Est-ce qu'il y a eu des effets positifs de cette équation de l'ETI ? Au tout début, quand on a eu notre proposition de nettoyer notamment à la vapeur, on s'est dit, oulala, on ne sait pas faire. Donc on s'est dit, bon. Et puis on a eu la chance d'être très bien formés. Et rapidement, on a pu voir qu'au début, on avait énormément de rhinos. Puis là, c'est en train de diminuer. L'hiver arrive, il y a quand même les bronchiolites qui sont là. Mais non, on a pu voir aussi que dans notre réflexion du quotidien, des fois on avance et puis avec un peu d'humour, on se dit, ah, ce n'est pas très écologique ça. Et on est en train de réfléchir à se dire, comment on peut mettre en place certaines choses pour avancer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501